Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 1er mars 2020. Voici le quatrième volet de ma série sur les communs. Je rappelle, la première vidéo de cette série consistait à vous présenter les communs. La seconde, vous expliquer que la monnaie est un commun qui sert à financer tous les autres communs. La troisième vidéo concernait l'eau, j'expliquer pourquoi l'eau doit être un commun. Cette fois-ci, c'est au tour de l'alimentation. Je vais essayer d'expliquer pourquoi l'autosuffisance alimentaire est une question de souveraineté. On pourrait dire de souveraineté alimentaire, mais la souveraineté alimentaire est une des facettes, est un des enjeux de la souveraineté en général. Mais c'est aussi une question de respect de l'environnement, c'est aussi une question de sécurité sanitaire. Et le quatrième enjeu est un enjeu d'organisation sociale. Tout de suite, rentrons dans le sujet. Je le disais en introduction, l'autosuffisance alimentaire est simplement la continuation logique de la démocratie. Puisque la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. L'alimentation étant indispensable à la vie, si nous dépendons de tiers pour nous nourrir, alors nous sommes dépendants. Et être dépendant, c'est le contraire d'être souverain. De ce fait, l'autosuffisance alimentaire est une condition sine qua non de la démocratie. Sans l'autosuffisance alimentaire, si conflit commercial ou militaire il y a entre notre pays et des pays tiers, ça peut être un moyen de pression. Et ici, il ne s'agit pas de paranoïa, puisque guerre commerciale il y a actuellement. Et même si elle ne concerne pas directement l'alimentation, elles peuvent l'impacter. Un peuple mature et souverain est un peuple prévoyant. Il évite donc de devoir réagir dans l'urgence en évitant le risque autant que possible. Être autosuffisant alimentairement est déjà enlevé un gros risque. Risque de pénurie notamment. D'ailleurs, la France, qui a une valeur universaliste, doit aussi prôner l'autosuffisance alimentaire auprès des autres pays. Car si nous voulons être dans une démocratie, nous voulons que les autres pays aussi soient des démocraties. Autre enjeu de l'autosuffisance alimentaire, c'est le contrôle des prix des matières premières. Céréales, légumes, fruits, lait, etc. Pour éviter que notre accès à certains aliments soit dicté par la spéculation d'acteurs privés, nous devons être nos propres producteurs et fixer nous-mêmes la valeur de ce que nous produisons. Autrement, là aussi, nous dépendons d'un cours mondial dont nous n'avons pas le contrôle et qui s'impose à nous. Ce qui est donc un obstacle à notre souveraineté. Et ce qui entraîne les drames que nous connaissons quand nos agriculteurs ne sont pas aussi compétitifs que leurs concurrents. Drames qui peuvent aller jusqu'au suicide. Et qui entraîne aussi la perte de savoir-faire pour notre pays. Perte de savoir-faire qui est nuisible à notre indépendance, à notre économie et à nos connaissances en général. Nous l'avions vu dans la vidéo intitulée « Libre-échange égale collaboration ». Plus il y a de savoir-faire au sein d'un même territoire, et plus cela est bénéfique à l'ensemble de la société, par effet de porosité entre les différents secteurs. Autre enjeu de l'autosuffisance alimentaire, c'est le contrôle possible et effectif de ce que nous mangeons. Je dis possible et effectif car plus une denrée vient de loin, et moins il est possible de réellement contrôler sa qualité et son inocuité. Nul n'ignore les nombreux scandales alimentaires qui ont surgi dans les médias. La vache folle, les lasagnes au cheval, les tomates italiennes en réalité venant de Chine, etc. De fait, plus la production alimentaire est éloignée, ou passe par un grand nombre d'intermédiaires, et plus le risque augmente et le pouvoir de contrôle diminue. De ce fait, la relocalisation de tout ce qu'il est possible de relocaliser, est une nécessité à la fois pour établir un véritable contrôle de la production et de la fabrication, notamment respectueuse de l'environnement, est aussi une nécessité pour le maintien de nos savoir-faire, et enfin est une nécessité pour le maintien de l'emploi, de l'activité, et donc de l'économie de notre société. Dans un contexte de chômage de masse, la souveraineté alimentaire est à la fois une réponse et une nécessité. Comme sur de nombreux autres enjeux, la question de la qualité de notre production agroalimentaire est un sujet démocratique. L'alimentation nous concernant tous, nous sommes tous légitimes à réfléchir à son organisation. Et s'intéresser à la question alimentaire nous permet aussi de nous éduquer sur le sujet. Notamment afin de faire les bons choix nutritionnels au niveau individuel. Acheter, cuisiner, consommer en conscience et en connaissance de cause. Aussi trivial que cela puisse paraître, cela participe à notre émancipation. L'émancipation par l'assiette, pourrait-on dire. Je disais donc qu'il fallait que cela soit discuté par tous. Concrètement, c'est d'abord au niveau local que ces discussions doivent être menées. Village, communes, quartiers, etc. Si possible, filmer, enregistrer et diffuser dans les médias. Télévision, internet, etc. Et que de ces réunions sortent des propositions rédigées sous forme de cahiers des charges. Par exemple, N'utiliser que des pesticides naturels type bouillie bordelaise. Des tailles de surface d'exploitation limitées. La préservation et intégration des espaces naturels autour des exploitations. La transition vers une agriculture 100% biologique à horizon de temps déterminé. Un minimum de trois cultures diverses pour remplacer une monoculture, etc. Ces cahiers des charges qui s'écriront aux quatre coins du pays seront accessibles dans les mairies et autres institutions ainsi que sur internet. Afin de comparer les propositions, voir celles qui sont communes, discuter de celles qui ne le sont pas. Bref, faire un travail collectif depuis le niveau local pour un résultat national. Tout ceci aider d'experts de la santé, de la nutrition, de l'agroalimentaire, de l'environnement, de la biodiversité, etc. Au final, nous devrions obtenir un cahier des charges national. Document sur lequel nos agriculteurs et autres producteurs d'aliments se baseront. Ceci, plus les moyens humains et matériels donnés au contrôle du respect de ce cahier des charges, doit éviter les scandales alimentaires en garantissant la qualité de ce que nous mangeons. Le but du secteur agroalimentaire ne doit pas être celui d'une production avisée exportable. Car cette logique épuise les sols, a recours à la chimie, est consommatrice d'espace et nous met en concurrence avec le reste du monde. Autant de points négatifs conséquence de ce qu'on appelle la mondialisation. Alors que la collaboration est plus éthique et plus efficace pour l'émancipation de l'humanité. Le but doit être l'autosuffisance alimentaire avant tout. Puis, seulement après et dans la mesure du possible, pallier aux besoins de nos voisins en carence de ce que nous pouvons produire. Ceci en vue d'échanges réciproques correspondant à notre valeur de fraternité. Et enfin seulement, répondre à la demande en gastronomie française. Vin, fromage et autres produits spécifiques de notre territoire, qui participent au rayonnement de notre pays. Mais c'est bien dans cet ordre de priorité, autosuffisance, fraternité, puis export, qu'il faut penser pour répondre aux enjeux démocratiques, sanitaires et environnementaux. Actuellement, c'est la logique inverse qui s'applique, avec tous les effets négatifs que l'on déplore chaque jour un peu plus. Évidemment, envisager la souveraineté alimentaire implique une réflexion sur nos importations. À présent, nous sommes dans une logique de pseudo-libre-échange. Ici encore, et comme souvent, le détournement des mots sert à cacher en réalité la logique inverse. Car où est la liberté des consommateurs et des producteurs, quand ce pseudo-libre-échange est imposé à tous sans assentiment ? Le véritable libre-échange, c'est l'échange des spécialités d'un pays, d'une région, d'une culture, avec celle d'un autre pays, région ou culture. Si deux pays savent faire la même chose et que l'on parle de libre-échange, en réalité, on parle de concurrence. On n'échange pas contre quelque chose que l'on possède déjà. On échange contre quelque chose que l'on n'a pas et que l'on veut. Pas contre quelque chose qui est moins cher. Car la compétition sur les prix se fait au détriment des producteurs, de leurs conditions de travail et de qualité, y compris sanitaires des produits et donc in fine des consommateurs eux-mêmes. Et la compétition sur la quantité se fait au détriment de l'environnement. Car plus d'espaces dits « aménagés » sont nécessaires, ceux qui empiètent sur les espaces naturels. Ainsi que plus de produits dits « phytosanitaires », ceux qui viennent polluer les nappes phréatiques et les sols. La meilleure façon de réguler l'import, c'est de ne pas mettre en concurrence nos productions domestiques. Seuls les denrées que nous ne produisons pas ou qui sont spécifiques à tel ou tel territoire peuvent faire l'objet d'importations. Je rappelle que le revenu de base nous permet plus d'aisance dans nos achats. C'est-à-dire, en réalité, le libre choix de ceux-ci. Ceux-ci pour privilégier le fabriqué en France et non pas devoir se rabattre sur le discount. Les importations sont soumises au même cahier des charges que les productions intérieures. Et les moyens humains et matériels pour effectuer le contrôle qualité sont déployés en conséquence. Pour ce faire, il faut se doter de laboratoires indépendants en nombre et en équipement adéquats. Pour effectuer soit des contrôles systématiques, soit aléatoires des productions nationales et importées. Si nous voulons être cette humanité mature et sage qui marche vers son émancipation, nous devons sérieusement et efficacement apprendre de nos erreurs. Au lendemain de la guerre, il a fallu établir la production agricole à même de nourrir toute la population. Et ce, dans un temps court. Il y avait urgence. À présent, et avec le recul de l'expérience, nous savons que cette agriculture productiviste et chimique est néfaste pour la santé, les sols, les nappes phréatiques, la faune et la flore. Les enjeux sont différents de ceux de l'après-guerre que nous avons su relever. Il appartient à notre génération de relever les défis actuels. Puisque nous savons que le productivisme chimique a des effets négatifs sur l'homme et l'environnement, il faut réinventer notre façon de faire pour tendre vers une production alimentaire biologique. Ce défi exige des bras, de la recherche et une cohésion nationale à la hauteur de l'enjeu. Il faut donc y mettre la volonté politique, dont la création monétaire, qui fait partie des communs. Il y a aussi, et de plus en plus chez nos compatriotes, la question du bien-être animal. C'est aussi un enjeu nouveau d'une humanité qui mature. Ici encore, il faut mettre en place les lieux de discussion entre citoyens consommateurs et acteurs de la production alimentaire, pour une réflexion qui soit collective et fructueuse. Car c'est dans le dialogue, l'échange, la bienveillance que nous trouverons des solutions à ces nouveaux challenges. Il y a par exemple la piste des substituts à la viande qui peut être une réponse. Nous pouvons aussi décider de mettre en place un service public de la transition agroalimentaire. Un bureau, une institution, unique interlocuteur, chargé de renseigner et d'accompagner les agriculteurs et autres acteurs de la production alimentaire, vers une production 100% biologique, respectueuse de l'environnement et de la vie animale. Avec des stages-école, des équipes d'experts se rendant sur place, un financement public, des labels publics de garantie, etc. Bref, ce ne sont pas les idées qui manquent et je suis certain que nos agriculteurs, si bien accompagnés, relèveront le défi avec enthousiasme. Car je sais qu'ils ont l'amour du travail bien fait et la satisfaction de répondre aux attentes des consommateurs. De façon générale, il faut apprendre que chaque nouveau défi auquel nous faisons face sont autant d'opportunités pour nous améliorer, afin de marcher vers cette humanité sage, mature et émancipée qui est notre destinée. Voir ces défis comme des obstacles et non comme des opportunités crée des conflits inutiles que nous pouvons éviter en changeant d'attitude envers eux. Ceci requiert un changement de mentalité, un questionnement philosophique, de l'empathie et de la bienveillance. Tout ce qu'il faut pour devenir meilleur, en somme. Pour clôturer ce quatrième volet sur les communs, il me semble important que nous remettions au centre de la société le statut d'agriculteur. Car ce sont eux qui nous nourrissent et à ce titre, ils ont une place particulière dans la communauté. Tout comme les instituteurs doivent redevenir une figure centrale et respectée de la nation, il en est de même pour nos agriculteurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vos commentaires respectifs sont les bienvenus et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive l'autosuffisance alimentaire. L'intérêt pour nous tous serait de comprendre que tout ce qu'on peut produire localement, c'est aussi bien de le faire. À quoi bon trimballer des fraises, des tomates, des artichauts depuis un bout du monde à l'autre alors qu'on est capable de le produire sur place. Donc, il faut qu'on mondialise que ceux qui doivent l'être. Autrement dit, que l'on pratique un protectionnisme, bien sûr solidaire, on ne pourra jamais tout produire nous-mêmes, donc il faut s'entendre avec les autres, mais qu'on ait pour règle, on produit localement le plus de ce qu'on peut produire.